Bonjour à tous, ici Val d'Aurore pour ce qui sera a priori ma toute dernière vidéo publiée sur Youtube, car oui j'ai fait mon choix il y a déjà un moment en fait, dès le lendemain matin de la vidéo que j'avais publiée, la vidéo annonce, qui annonçait un possible déménagement de la chaîne, bah écoutez je me suis réveillé, j'ai repensé à ça et puis je me suis dit, il n'y a pas d'autre solution, c'est devenu vraiment infernal pour ne pas dire impossible de regarder des vidéos en soirée sur Youtube, en tout cas pour moi qui suis abonné chez Free, et je suppose que le problème est généralisé pour les utilisateurs de Free et peut-être rencontré par d'autres abonnés à d'autres fournisseurs français, d'ailleurs je serais très intéressé, vous me laissiez un commentaire pour me dire ce qu'il en est pour vous, dites moi chez quel fournisseur vous êtes abonné, et puis si vous rencontrez le même problème que moi en soirée pour regarder des vidéos sur Youtube, je serais intéressé d'avoir des statistiques sur le sujet, parce que c'est quand même assez incroyable, les explications je les ai fournis dans la précédente vidéo annonce, donc elles sont connues, mais voilà, c'est bien dommage, alors ceci dit, ne soyez pas trop triste car la chaîne ne meurt pas pour autant, j'ai déménagé sur Dailymotion, qui me donne vraiment entière satisfaction, pour l'instant c'est fabuleux, même des chaînes en HD 720p sont disponibles immédiatement, et absolument fluides, donc de ce côté là c'est le bonheur, et donc la chaîne continue, voilà depuis le 19 février où j'ai fait mon choix de déménager, j'ai j'ai uploadé sur Dailymotion la grande majorité des vidéos qui étaient déjà présentes sur ma chaîne Youtube, et vous pourrez d'ores et déjà, pour ceux qui me suivaient régulièrement sur Youtube, retrouver 3 nouveaux épisodes de Redstone Info sur ma nouvelle chaîne, à ma nouvelle adresse, voilà les épisodes 9, 10 et 11 de Redstone Info, qui je l'espère vous plairont, voilà, voilà pour ce qui est de l'annonce principale, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je suis vraiment très intéressé de connaître vos expériences respectives, vous pouvez également, je vous le rappelle, me suivre sur Twitter, dont je vous raffiche mon adresse, vous aurez également l'adresse de ma chaîne Dailymotion, donc mon pseudo ne change pas, ce sera très facile pour vous de me retrouver, et enfin, les images que vous voyez défiler à l'écran, sont en fait des screenshots que j'avais pris à l'époque quand nous jouions avec mon fils sur le premier serveur Minecraft auquel nous avons joué, qui s'appelait Minesis, donc c'est un serveur qui est mort malheureusement, ben écoutez, il y a plus d'un an, maintenant, voilà, donc j'avais annoncé quand je démarrais ma chaîne Youtube que je ferai une petite vidéo clin d'œil, voilà, par rapport à ce serveur sur lequel on a vraiment apprécié jouer avec mon fils, sur lequel on a joué, on a rencontré, pardon, des joueurs sympathiques, voilà, donc un petit coucou à Minesis, et puis un petit coucou à ces personnes que j'ai croisées là-bas, voilà, alors pas d'ordre particulier, j'espère que je n'en oublie pas, je ne crois pas, en tout cas c'est des personnes qui m'ont suffisamment marqué, ou en tout cas avec qui j'ai joué ou papoté de temps en temps, et à qui je voulais faire un petit coucou avant de quitter Youtube, et bien écoutez, je voulais commencer par Sokar Creative, qui est un joueur belge, et qui, je dirais, m'a aidé par ses vidéos, par les vidéos, les tutoriels qu'il faisait à l'époque, à prendre la redstone, voilà, c'était des vidéos d'une clarté vraiment rare, je trouvais que Sokar Creative était quelqu'un de relativement doué pour des explications en matière de redstone, et puis humainement parlant, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, voilà, donc c'est vrai qu'on s'est perdu de vue, il a arrêté de publier des vidéos il y a déjà un bon moment, mais voilà, quelqu'un de très très sympathique, et d'une grande sagesse, j'ai trouvé pour son âge, voilà, donc salut à toi Sokar, j'espère que ça se passe bien à Bruxelles, ou en Belgique, si tu habites toujours là-bas, ensuite un petit coucou à XeoVegas, qui était l'un des fondateurs du serveur Minesis, alors XeoVegas c'est finalement dans toutes ces personnes que je vais citer, celui avec qui j'ai été le moins souvent en contact, donc je le connais très peu, mais c'est quelqu'un qui m'a laissé un bon souvenir, qui m'a l'air d'être quelqu'un de bien, voilà, donc salut à toi Xeo, je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui en matière de jeu, mais bonne continuation, une salutation également à Vruedi, euh pardon, Vruedi, oui je l'appelais toujours Vruedi, vu l'orthographe de son pseudo, mais non non, ça se prononce bien Vruedi, qui est un joueur avec une grosse voix impressionnante, mais très sympathique aussi, donc salut à toi Vru, Vru, voilà, je ne m'y ferai jamais, désolé, un coucou également à Amtaro, alias Fujiwu, voilà, ce qui, bah que je n'ai pas énormément fréquenté non plus, mais sur le tard je me suis rendu compte qu'il était très très calé en redstone, et Sokar Creative m'avait même dit que c'était Amtaro qui lui avait appris pas mal de choses en matière de redstone, voilà, donc belle surprise, et c'est vrai, que j'ai vu, j'ai vu un de ses montages, un jeu de Pong en redstone, et bah écoutez, c'était très impressionnant, j'essaierai de passer une image de son montage, qui était très sympa, un coucou à SkyJ, bah SkyJ c'était un des animateurs, un des administrateurs de Minesis, et qui nous a accueillis à bras ouverts à chaque fois avec mon fils, voilà, très très avenant, très sympathique, donc c'était sympa, et d'autant plus pour moi qui suis un peu timide, et qui avait l'habitude de jouer dans mon coin, bah voilà, SkyJ venait me voir régulièrement à chaque fois que je me connectais, et puis c'était très appréciable, voilà, SkyJ est l'un de mes abonnés YouTube, donc on se retrouvera peut-être sur Dailymotion, et puis de toute manière on reste en contact plus ou moins régulièrement, voilà, un coucou à TamTam, alors TamTam je l'ai complètement perdu de vue, c'est un joueur qui nous avait offert un spawner à cochons, et mon fils s'en rappelle encore, donc merci, merci à toi pour le spawner on en avait fait bon usage, et c'était vraiment très sympathique de ta part, et puis un dernier coucou à Monsieur Jarzé, avec qui on est resté en contact également, avec qui on joue de temps en temps, voilà, le week-end quand on trouve un moment pour jouer, voilà, Monsieur Jarzé, on avait commencé à jouer sur la fin de vie du serveur Minesis, à une époque où on ne savait pas encore que le serveur allait disparaître dans les semaines qui allaient suivre, et on avait commencé la construction d'une ville souterraine avec Monsieur Jarzé, voilà, donc quand le serveur Minesis est mort et annoncé sa disparition, c'est vrai que c'était une grosse frustration, en tout cas pour moi, parce que c'était un joli projet qu'on avait, et qui avait bien démarré, mais voilà, j'ai des screenshots de ça aussi, voilà, bah écoute, à bientôt Monsieur Jarzé pour continuer notre aventure en multi, voilà, donc j'espère que je n'ai oublié personne, finalement ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo hommage à Minesis avant de quitter YouTube, mais voilà, l'aventure continue sur Dailymotion, j'espère vous y retrouvez tous, et puis, laissez-moi des commentaires, sur YouTube, je serai prévenu par mail, il n'y a pas de soucis, ou des commentaires sur Dailymotion pour animer ma nouvelle chaîne, voilà, portez-vous bien, jouez bien à Minecraft, vive Minecraft 1.5, qui ne saurait tarder, et je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501